Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce stage de 10 jours avec l'équipe national ? Qu'est-ce qu'il faut un petit peu travailler, améliorer pour arriver à cette Côte d'Union ultra performante pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs ? Aujourd'hui, si on doit s'améliorer, c'est peut-être dans l'efficacité, dans les zones de vérité. En zone offensive, je pense qu'on a une super assise défensive, des garçons qui pressent, les on joueurs pressent l'adversaire. C'est très bien, après il faut peut-être être un petit peu plus efficace, parce que c'est possible que contre l'Iran, l'Espagne, le Portugal, on ait moins de situations et il faudra les mettre au fond. Je suis heureux de faire la préparation de la Côte d'Aïrb, c'est bon, c'est bon. Je suis heureux de faire la préparation de la Côte d'Aïrb. Comment vous dites que vous avez pu faire la prestation de la Côte d'Aïrb ? C'est bon, c'est bon. Je suis heureux de faire la couture de la Côte d'Aïrb. Je suis heureux de faire la couture de la Côte d'Aïrb. Au coordinat de la Côte d'Aïrb, c'est bon. Comment est-ce que vous avez pu faire la préparation à la Côte d'Aïrb ? Le couture de la Côte d'Aïrb a beaucoup de préparation, Older, le couture d'Aïrb, un mentalité positive pour la Côte d'Aïrb, Le couture d'Aïrb, c'est la Côte d'Aïrb. Je suis heureux de préparation au monde, ça commence la préparation à la Côte d'Aïrb, On a deux matchs, deux victoires, donc c'est bon pour le moral, c'est de bonne augure pour la Coupe du Monde ? Oui, bien sûr. C'est bien de préparer une Coupe du Monde en gagnant ces matchs qu'en les perdant. Après, c'est le plus important, c'est le contenu, ce qu'on y a mis dedans, respecter les consignes du coach qu'on nous a demandé. Et on a plutôt bien fait, même si on a fait partie, donc voilà, on va retourner dans le club et on va se re-préparer. C'est extraordinaire, vraiment, depuis le temps qu'on attend cela, c'est un rêve d'enfant maintenant. Comme c'est que le public à Casa, c'est merveilleux, je les remercie, c'était vraiment extraordinaire, ça restera un souvenir grave et habillé. Et puis j'avais hâte de tout donner pour une première et d'être avant tout efficace et penser collectif. Et puis je pense que dans l'ensemble, collectivement, on était très sérieux, très personnel, parce qu'on a respecté l'adversaire qu'on a eu en face de nous et c'est une très bonne augure pour l'action. Très bien, très bien, parce qu'après, c'est clair que pour une première, il faut s'habituer aux partenaires aussi, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble et ça prouve que je pense que tout le monde est sérieux et professionnel. Parce qu'on a su, même si c'est une première, je trouvais certains automatismes qui ne sont pas forcément faciles à trouver et c'était une très bonne chose ce soir. Voilà, deux matchs, deux victoires en match amicaux, c'est une bonne préparation pour le Maroc, je pense que vous êtes assez serein. En tout cas, c'est très bien de gagner, après serein, on sait qu'il ne faut rien relâcher, il ne faut pas se contenter de ces deux victoires-là, il faudra travailler énormément, puisque la Coupe du Monde, ça va être un niveau encore au-dessus et se préparer à cela. Oui, est-ce que vous pensez avoir marqué des points aujourd'hui dans la course 23 pour passer à la Coupe du Monde ? Il faut demander au coach, c'est pas moi qui je dois demander. Non, j'espère, 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 maintenant j'ai tout donné, je n'ai pas de regrets, c'est le principal.